Le Covid-19, je vais le dire de façon un peu provocante, est un virus philosophique. Alors bien sûr il tue, bien sûr il est dangereux, bien sûr il faut s'en protéger concrètement et pas par le verbe, et pas par la théorie. Mais il est philosophique dans la mesure où il va dévoiler nos comportements, révéler nos égoïsmes qui peuvent parfois passer de façon indolore et invisible dans le monde, il va révéler notre philosophie sociale, notre philosophie de vivre ensemble, notre philosophie par rapport à l'autorité, par rapport à l'autre, par rapport à la pensée du prochain. Et donc quelque part cet effet révélateur du Covid-19 est un effet philosophique de critique. Il nous pousse à critiquer le système et à être intelligents ensemble. Non seulement il comporte en lui les germes de l'esprit critique, mais en plus il comporte en lui les germes de l'intelligence connective. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être intelligent pour le combattre, mais on est obligé d'être intelligent tous ensemble, parce qu'il n'y a pas un seul expert qui pourrait dire j'ai l'alpha et l'oméga de la connaissance de ce nouveau virus. Et donc il faut être dans l'intelligence connective, lire plusieurs sources, vérifier les sources, réfléchir sur le sérieux d'une information, sur le sérieux d'un site, éviter la panique à tout prix, être conscient, être lucide, être optimiste, mais dans la lucidité. Et donc c'est un révélateur philosophique et un révélateur de cette nouvelle puissance émergente, notamment grâce à Internet et au smartphone et aux réseaux sociaux, l'intelligence connective, que j'ai envie de baptiser avec vous I-nex. Nex étant le mot latin nexus pour dire le lien. Henri Lefebvre parlait d'une science à inventer à l'avenir, il parlait de ça dans les années 60, la nexologie. La nexologie c'est la science des connexions humaines. Il était très avant-gardiste et visionnaire sur ce coup-là. Intelligence artificielle est abrégée en IA. Et bien là je vous propose, contre l'IA presque aussi, l'I-nex ou avec l'IA, l'I-nex. Aujourd'hui, ce virus vient nous montrer la nécessité de l'Inex. Et l'Inex a des puissances critiques, démocratiques, éducatives, pédagogiques, humanistes, solidaires, insoupçonnées. J'en suis absolument sûr, c'est pour ça qu'en 2016-2017, j'ai créé ce nouveau mot pour qualifier l'émergence de l'Inex, la cyber-modernité, à une époque où on parlait de post-modernité, où on parlait encore, et on parle encore aujourd'hui, d'hyper-modernité et autres. La cyber-modernité, cyber parce que ça passe par les blogs, les réseaux sociaux, ça passe par les smartphones, et c'est une véritable révolution anthropologique, révolution de notre faculté de penser et de se connecter ensemble. Bien sûr, l'Inex ne dit rien sur la bêtise connective, j'y ai consacré un article, et évidemment, s'il y a de l'intelligence, il y a forcément aussi de la bêtise. C'est pareil d'ailleurs pour l'IA, il y a de l'intelligence artificielle intelligente et l'intelligence artificielle complètement délirante. Mais soyez aux aguets parce que vous aurez une leçon de philosophie toutes les heures. Voilà. Ce Covid-19 est un virus qui va augmenter l'intensification de l'activité philosophique de nos concitoyens. Les gens vont commencer à philosopher. On a les enfants, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on leur apprend ? Qu'est-ce que tu as appris à l'école ? T'en es où ? On a peur de se toucher. Pourquoi on se touche ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de te toucher ? Est-ce que c'est important de se toucher ? Tu me manques. Qu'est-ce que c'est le manque ? Qu'est-ce que c'est l'amour ? On va philosopher toutes les heures. C'est une sorte d'enfer sanitaire et de paradis philosophique.